En plus, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est les adjoints qui font tout. Est-ce que Pascal Bonhomme est là encore ou non ? Elle a dit qu'elle allait venir. Parce que c'est bien qu'il y ait Félix, parce qu'il a travaillé avec quelqu'un sur qui j'ai pris exemple. Et Pascal, elle a un exemple aussi pour moi. Donc, si elle est là tout à l'heure, on pourra lui demander. Elle m'a dit qu'elle allait se connecter. OK. A priori, c'est déjà pas mal. On est à 36. Il y avait à peu près une quarantaine qui étaient inscrits pour l'instant. C'est deux minutes de retard, dix balles. Ça va leur coûter cher. C'est qu'en ce moment, on ne peut pas trop les remettre dans un resto, les dix balles. Oui, mais Isaline, t'inquiète, elle va payer des coups. Je t'ai payé deux pintes et tu devais me payer les autres en formation. Mais apparemment, il se barre après. Il ne paye bien plus. Ce n'est pas de ma faute. Non, c'est mal. Il faut passer tout le temps, c'est tout toi, ça. Non, mais si on était riche à des fois, vous savez très bien qu'on a… Oui, oui. Problème, on n'a pas d'argent. C'est ça. Tu sais bien qu'on en est assez pour acheter de la bière quand même. Bon, la bière, OK. Et c'est parti pour son discours. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. OK, on va démarrer. Il y a encore Christelle. Il y a Mathieu aussi qui est là. Mathieu Villemin. Mathieu Villemin. Où est-il ? Oui, il a l'air. Oui, il a l'air. Alors, attendez. Juste l'air. On est là à Pascal. Un dernier. 40. Ça augmente. Ça augmente, ça augmente. Et ils savent que ce n'est pas tidier aujourd'hui. C'est quoi ? Ce n'est pas tidier aujourd'hui. Ils ne doivent pas tromper quand même. On va quand même démarrer. Donc, il est 18h05 chez moi. Donc, 16h05 chez vous. Bienvenue tout le monde à cette deuxième session de conférence autour du volleyball et donc autour d'un thème qui est la planification de la saison avec une triplette en or. Ici présent, Romain Pitou, Simon Garel et Christophe Magaille qui vont nous faire, comme d'habitude, comme le début de ces conférences, des retours d'expérience sur ce qu'ils mettent en place au sein de leur structure. Et après, comme d'habitude, on va vous demander d'échanger parce que peut-être là, il y a pas mal d'entraîneurs. Donc, échangez aussi sur vos pratiques. Vous pouvez bien sûr poser des questions soit sur le tchat, soit en activant le micro et poser la question directement. En termes de consignes, c'est… Mais là, tout le monde l'a fait. C'est très bien. Micro coupé. On laisse juste les… D'ailleurs, il faut que je rajoute Christophe en animateur. Pardon. Voilà. Comme ça. Juste les animateurs qui vont garder leur microactif et pour pouvoir réagir rapidement s'il y a une question. Voilà. Donc, pour la plupart, je crois que c'est beaucoup. On a déjà suivi les formations précédentes. Donc, à nouveau, un grand merci d'être si nombreux. Ils alignent la plateforme et de plus en plus stable. Donc, ça, c'est bien. Que ce soit au niveau du live, au niveau live YouTube ou là. Voilà. Je ne vais pas trop insister. Juste remercier donc Romain, Simon et Christophe pour leur disponibilité. Et donc, je vous laisse la parole pour cet échange concernant la planification. OK. Bonjour à tous. Donc, Romain Pitou. J'entraîne en Ligue AF à Terre-Rive-Lorange. C'est ma première saison en tant qu'entraîneur en Ligue AF. C'est ma deuxième en tant qu'entraîneur principale. Donc, je vais vous parler de mes deux saisons, de ma planification de ces deux saisons-là. Et qui va encore changer, je pense, l'année prochaine. Je ne sais pas si les deux autres veulent se présenter. Oui, ça, c'est bien. Moi, pour prendre la suite de Romain, donc, Simon Garel. Je suis l'adjoint de Romain, le préparateur physique. Je suis aussi le responsable du CFC et du club. C'est ma première saison en Ligue A. Voilà. Je suis préparateur physique. J'ai un master en entraînement de haut niveau en STAPS. Et je me suis particulièrement spécialisé dans toutes les problématiques liées à la planification. Voilà. Merci. Moi, c'est Christophe Magaille. Je suis entraîneur à CT Mielo de Volet depuis 15 ans, je pense. J'ai entraîné le CFC pendant 5 ou 6 ans. Et je suis adjoint de l'APRO depuis 7 ans. La planification, ce n'est pas moi qui l'a fait. Moi, je l'ai subie. Donc, je peux parler des différentes planifications. J'ai été adjoint de Magaille pendant 6 ans et donc de François-Salvani pendant un an. Enfin, un an. Un an qu'on peut couper d'un coronavirus. Donc, il n'y a pas un an complet. OK. Merci beaucoup. Romain. OK. Alors, moi, ce que je propose pour faire un petit peu les débats, c'est trois chapitres, on va dire. Trois parties. La première, c'est la définition que moi, j'en fais de la planif. Après la deuxième, moi, je vais rester sur les choix tactiques et techniques. Et la dernière, je vais la laisser surtout à Simon, c'est sur les choix physiques. Donc, voilà. Donc, moi, ma définition de la planification, c'est assez simple. C'est prévoir une saison parfaite pour remplir les objectifs qui sont définis par nos dirigeants et par tous les responsables. Donc, dans saison parfaite, ça veut dire que c'est l'idéal. Et bien sûr, moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Donc, déjà, sur les deux planifs que j'avais fait, il y a eu des changements. Beaucoup moins sur la première année que sur l'année en Ligue 1. Voilà. Je ne sais pas si, Christophe, tu veux rajouter un petit truc. Non, après, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, une planification qui est respectée du début à la fin, je pense que ça existe rarement. Ça reste une trame. Pour moi, c'est une trame d'une saison. Il y a beaucoup d'adaptations à faire, en fait, en fonction des avancées de l'équipe, des avancées des joueuses qui sont à chaque fois différentes. Je sais que dans les collectifs professionnels, en France, en tout cas, il y a quand même beaucoup de rotation. Les joueurs changent, c'est difficile de prévoir quand même à l'avance l'évolution de chacune. Donc, ça reste une trame, mais qui fluctue d'une manière assez importante en fonction de la saison. Et comme tu l'as dit, Romain, il y a des saisons où ça fluctue plus que d'autres, quoi. C'est clair. Donc, voilà. Et on va aller tout de suite faire la deuxième partie qui, je pense, va être beaucoup plus sympa. Et là, je vais vous présenter la saison que j'ai faite en Elite et la saison en Liga F. Là, je vous partage un petit document. J'ai tout donné à Chafi, que vous pourrez retrouver sur le Drive. Donc là, c'est un document que Bruno Jullet avait fait. C'était, lui, le préparateur physique l'année dernière. Et donc, cette année, il était parti. Cette année, on a eu... Pour l'année d'élite, on a un objectif qui était simple. C'était, il fallait qu'on remonte absolument. Et donc, on avait construit une équipe pour remonter. Sur ça, j'avais fait ce que Yang Fang faisait. Ça veut dire que sur les premiers matchs, c'était la fin de la préparation encore. Parce qu'on jouait des équipes qui étaient plutôt faibles. C'était des équipes qui montaient de N2 au début. Moi, j'avais des jouesses qui étaient encore avec leur équipe nationale parce qu'il y avait la quali pour le championnat d'Europe. C'était notre fin de préparation jusqu'à Arne. On était beaucoup sur la préparation. Lui, vous avez ses cycles de prépa physique. Voilà. Et donc, ça, c'était beaucoup de rotation. Alors, bien sûr, sur cette partie-là, on a déjà une joueuse qui se blesse au centre, juste avant l'IFVB. Et on savait que les trois grosses équipes avec nous dans la poule, c'était Arne, Bordeaux et Istres. Et qu'il y avait trois places pour quatre équipes, en gros. Surtout, là, c'était plutôt construire une équipe. Et là, il fallait qu'on arrive avec des certitudes sur tous les systèmes de jeu. Après, on savait qu'on retournait sur des matchs plus faciles. Et en décembre, on savait déjà qu'on était qualifiés pour les playoffs. Et ça nous a permis de remettre un petit coup de physique sur début janvier parce que la saison l'année dernière, elle était très, très longue. On a fini avec la Coupe de France le 18 mai, 19 mai. Donc, c'était vraiment une saison très longue pour les corps. J'ai ma centrale qui se blesse avant l'IFVB, qui se re-blesse à la cheville au match de Saint-Laurent. Donc, au niveau du centre, ça a été vraiment une saison compliquée à gérer. On était en élite. On avait un collectif de on joueuses, mais il y avait des étudiantes dedans. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y avait des entraînements où c'était vraiment compliqué. Donc, là, en bas, vous avez la semaine type qu'on avait. C'était assez chargé, j'ai trouvé. Mais en fait, sur la Ligue F, j'ai rajouté encore des entraînements. Sur cette année-là, pour moi, ce qui a été vraiment difficile à planifier, c'était la deuxième partie des playoffs. Parce qu'en fait, là, il n'y a plus de match facile, comme au début. Et tous les matchs comptent. On a eu un gros coup d'arrêt ici, Clamart, avec une défaite à domicile. C'était une défaite plutôt dans le jeu. Où Clamart a très bien joué son coup. Il nous a mis dans le doute sur le jeu. C'est une défaite, mais on est passé un petit peu au travers en récepte et au service. Mais là, sur cette année-là, on est resté sur nos valeurs. Et on a su rebondir par la suite, avec la victoire à Bordeaux qui nous fait du bien, la victoire contre East où on sait qu'on monte. Et après, on finit sur la saison. Très franchement, on pouvait faire du foot à l'entraînement. Là, sur le dernier mois de mai, là, on était intouchable. Donc ça, bien sûr, je ne l'ai pas planifié d'être intouchable. Mais on avait emmagasiné tellement de bonnes choses sur cette année-là que ça a été. Les filles, elles avaient assimilé les plans de jeu. C'était nickel. Donc là, c'était vraiment l'année parfaite. Et ça a été. Sur cette année de l'IGF, je n'ai pas du tout le même. Je ne crois pas, Simon, qu'on ait fait le même document. Donc, moi, j'ai une grosse chose que je demande à mes préparateurs physiques. C'est que les filles, elles doivent être capables de sauter et d'attaquer à tous les entraînements. Oui, Zaline, je vois tes gros yeux. Il y en a qui ont fait la même chose en début d'année, mais elles l'ont fait. Et voilà. On fait du volley, on saute à tous les entraînements. Ça va peut-être en rendre fou. Mais au moment, je croise les doigts et ça fonctionne. Sur la deuxième année, où là, Christophe, tu as coupé le micro, Christophe. Donc, Terville, c'est le vac-if-bank du volet français. Puisque Guidetti, il dit qu'il les oblige à sauter, même le matin et tout le temps. Mais parce qu'ils ont un certain standing et une certaine ressource. C'est un peu difficile chez nous, je le dirais, franchement. François, il est comme toi, mais c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés à faire sauter les filles le matin. Je demande à Zaline, c'est un peu compliqué. Nous, on ne s'entraîne pas le matin, donc c'est bon. On s'entraîne à midi. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'excuse du matin. Ça dépend comment les filles sont réglés. Midi, ça peut être le matin. Moi, je pense qu'on fait un sport où on saute, on attaque. Donc, je ne dis pas qu'on fait tout le temps une grosse charge de saut, mais en tout cas, on doit être capable de sauter et d'attaquer à tous les entraînements. Moi, je suis d'accord, mais vous faites des entraînements bi-quotidiens ? Oui. Et donc, tu les fais sauter à midi ? Midi et soir. Ok. Et ça grince le premier mois et après, ça passe. C'est dans la tête. Beaucoup de choses sont dans la tête. Et Frélix, ça venait, ça se passait comment ? Je vais dire que je suis d'accord sur le principe qu'il faut sauter parce que c'est le cœur de notre activité. Mais enfin, tu vois, je vais prendre l'exemple de cette année. J'avais trois trentenaires avec des pathologies de genoux où tu ne fais pas sauter sur du bi-quotidien. Tu ne fais pas sauter deux fois dans la journée. Sinon, si, si tu le fais, alors tes entraînements, ils durent entre 45 et une heure maximum sur des choses qui impliquent ce saut-là. Tu parlais de Guidetty. Il faut remettre aussi dans le contexte de… Là, Romain, tu me surprends. Tu remets dans le contexte de combien de joueuses il a à l'entraînement, donc quelle possibilité il a de turnover là-dedans. Et pareil, tu peux… Enfin, quand tu as 10 joueurs à l'entraînement, si c'est les 10 mêmes qui sautent ou si tu en as 20, tu vois ce que je veux dire. La répartition de la charge, elle n'est pas la même. Mais dans le principe, je comprends, mais dans la réalité des faits, ça ne m'est jamais arrivé de pouvoir faire sauter toute la saison. Et je vais même sur une planification juste de semaine. J'ai souvent lâché un entraînement dans la semaine où je bossais sans saut complètement, voilà. Voir une journée même complète, même si on faisait du bi-quotidien, une journée complète sans saut. Parce que je trouve que… Enfin, je n'avais pas les équipes en tout cas ou les profils qui pouvaient tenir ça. Et pareil sur le matin du match, tu vois. Moi, je fais sauter le matin du match, mais j'ai le souvenir d'une discussion avec le père de Sophie Rossard, qui avait quand même un vécu de joueur et qui était venu voir un décrassage un jour et qui me dit, mais tu n'as pas peur de faire autant de saut le matin, qu'on soit bien clair. J'en impose pas un nombre et je le quantifie pas, mais le matin du match, celles qui veulent sauter, rechercher deux, trois sensations, je les laisse libres là-dessus, clairement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment spécifique à la typologie du groupe que tu as, au nombre de joueuses, au profil physique qu'elles ont. Mais je comprends l'idée de Romain. Moi, je sais qu'en sept ans à Venelle, ça ne m'est jamais arrivé de pouvoir faire ça. Pour reprendre, sur le décrassage, je suis exactement comme Félix. Donc, elles ont le choix de sauter ou non. Très souvent, moi, je trouve que c'est les centrales qui sautent le matin pour faire un peu de relation passe-attaque et peut-être trouver des repères dans la salle, du décrassage, surtout quand on est à l'extérieur. Les réceptes 4, elles sautent, mais je ne les ai pas quantifiées, mais je pense que cette année, elles étaient à 15-20 sauts d'attaque les matins de décrassage. Sur les groupes, alors pour l'instant, j'avoue que, un, la chance du TFOX, c'est de ne pas avoir beaucoup d'argent. Donc nous, on a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge, cette année, c'était 22 ans. La plus vieille, elle n'a pas le choix parce que c'est ma femme. Donc elle saute et elle se tait. À peu près. N'hésitez pas avec moi. L'année dernière, on avait aussi un groupe très jeune. Je ne sais plus la moyenne d'âge, mais ça devait être 23 ans. Donc c'est sûr que je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des joueuses qu'on doit surveiller. Et par exemple, on a une centrale. Je pense qu'elle fait des entraînements où elle saute bi-quotidien, mais elle saute une demi-heure le matin et le soir. C'est clair qu'elle ne passe pas deux heures à sauter le matin et deux heures à sauter le soir. Donc on gère. On gère, mais la consigne, c'est de pouvoir sauter à tous les entraînements. Romain ? Oui. Il y a une question justement par rapport à l'intensité de moi, à la quantité. Est-ce qu'il y a une prévention particulière qui est faite justement contre les blessures pour la permettre de sauter autant de fois ? Alors, moi, il y a deux choses. Déjà, un, c'est le boulot du préparateur physique de prendre ça en compte. Et deux, la salle est ouverte 20 minutes avant l'entraînement. Et les joueuses peuvent venir 20 minutes avant l'entraînement faire tout ce qui est des petits exos individuels. Donc, moi, j'estime qu'elles sont professionnelles. Elles ont le passage chez le kiné en début de saison qui voit les pathologies qui peuvent être dangereuses par rapport à ma condition qui est de sauter. Elles ont des exercices de renfort à elles de les faire. Et par exemple, cette année, j'avais repris en main l'échauffement parce que je trouvais qu'elle s'échauffait mal. ce qui ne m'était pas arrivé la première année en élite. Moi, je pense, pour parler un peu de l'expérience qu'on a vécue cette année puisque les filles elles sautaient aussi matin et soir. En fait, il faut avoir un suivi au top au niveau médical. Il faudrait peut-être avoir un kiné à temps plein pour masser les filles. On a une cryothérapie à Mulhouse mais moi, c'est un peu trop cher. Donc, on ne peut pas prendre ça pour toutes les joueuses. Donc, c'est peut-être de l'individuel mais je pense que si les filles sont sur un suivi médical approfondi avec cryothérapie après les entraînements et massages pour tout le monde, je pense que ça peut être faisable. Mais c'est vrai que dans les conditions dans lesquelles je pense que tu travailles Romain et Félix travaillent à Venel et nous, on n'a pas de kiné. Donc, c'était le préparateur physique qui faisait les massages. c'est un peu plus compliqué. Donc, après, les pathologies, pour moi, il y a des jeunes qui arrivent à 19 ans qui ont des pathologies assez lourdes. L'année dernière, on avait Ali Franti qui sortait de l'université qui avait 21 ans et qui a fait une grosse saison. Grosse pathologie aux genoux. Donc, il y avait des jours dans la semaine où on ne pouvait pas sauter. Je pense que là, je ne rentre pas en ligne de compte dans le fait de pouvoir faire sauter tout le monde. Ça dépend vraiment des individus et du suivi médical que le club peut fournir. Là, justement, on voit qu'il a trois kinés. Je pense qu'il nous donne je ne connais pas les infrastructures parce que je ne suis pas allé là-bas, mais je pense que c'est d'en parler. Je pense qu'il doit avoir une physiothérapie dans la salle au moins en débat froid en tout cas. il y a de quoi gérer l'accumulation des choses. Aussi, par rapport à ça, c'est que si tu prends en compte le thème de la réunion d'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que tu appliques, je suppose que là, c'est plutôt Simon qui va pouvoir répondre, mais toi, tu passes une commande et en découle une planification qui va derrière pour répondre à cet objectif-là. C'est ça. Je veux dire, on peut tout imaginer. Là, Romain, il parle de faire sauter sur du bicotidien ou faire sauter à tous les entraînements qu'il fait. En découle une planification qui va espérer le faire tendre vers ça ou lui permettre ça. Je pense que c'est vraiment ça. tout est envisageable et c'est ce que tu disais Christophe au début sur la planification. C'est un fil conducteur que les entraîneurs doivent mettre en place en début de saison par rapport à leur vision du jeu, par rapport à leur commande et derrière au staff. En l'occurrence, tu parlais des kinés aussi qui participent médical, physique et là, on va dire, toute la coordination qu'il y a entre les trois parties, c'est là le cœur du sujet pour répondre à la commande de l'entraîneur premier dans le cadre romain et les faire sauter à tous les entraînements. De toute façon, pour moi, c'est à peu près simple. C'est une pyramide. L'entraîneur, il a la commande de faire monter l'équipe, la deuxième, de la maintenir. Moi, j'ai dit à Simon qu'on va regarder et c'est très bien que tu sois là parce qu'après, dans la commande technique, tu nous as posé des problèmes. mais moi, Simon, on s'est rencontrés en début d'année en disant, voilà, là, c'est notre calendrier. Les deux premiers matchs, c'était Nantes, le Canet. Si on prenait un point, on était contents. Donc ça, c'était des matchs là et on savait que notre championnat commençait après avec la réception de Sarah. Et donc, forcément, de tout ça, on découle de la préparation physique, le contenu de où on veut arriver au niveau technique et voilà. Et c'est sûr que Simon, en plus, c'était notre première année où on travaille ensemble. Je pense que lui, il s'est adapté un petit peu à comment moi, je vois les choses et que tout le monde s'adapte, même sur la planif. Pour revenir sur la planif, la planif, je ne sais plus quand elle a commencé Simon, mais déjà, en fait, dès qu'on a commencé la saison, elle était morte, la planif. Parce qu'on a deux joueuses qui sont arrivées en retard par rapport à leur visa. On a trois joueuses qui étaient avec leur équipe nationale, dont une qui est arrivée que moi, je n'ai pas vue avant le 15 septembre parce qu'elle est arrivée en retard. Après, j'étais en formation et elle était malade. Et Margot ? Et Margot, elle est arrivée le matin où elle prend son train, elle se fait une entorse. Donc, déjà là, notre programmation, elle était morte cette année en Ligue AF. On a commencé sans mentir, on a fait des entraînements ballon au début avec deux M15, si bon, je ne me trompe pas, deux M15, une M17 avec des joueuses pro. Donc, vous imaginez bien qu'au début, on a vraiment bricolé le temps que les problèmes de visa se règlent, que notre deuxième passeuse dans l'effectif, Margot, revienne de sa fille. Notre libéraux titulaire, elle a été malade et elle était avec le Maroc sur la canne. Notre deuxième libéraux, on l'a récupérée en fin octobre parce qu'elle revenait d'une blessure au ménisque avec opération. Donc, sur le début de notre préparation Ligue AF, ça a été du gros bricolage. Si je peux juste revenir un petit peu sur les sauts et sur ce que tu dis parce que c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que pourquoi les joueuses elles ont du mal à se dire et pardon Isaline si je te vexe, elles ont du mal à se dire c'est possible voire même c'est nécessaire et ça c'est mon avis avec Romain de sauter tous les jours. C'est parce que dans leur corps et ou dans leur esprit il y a une fatigue qui leur paraît trop importante et ça c'est tout à fait respectable parce qu'il n'y a personne de mieux placé qu'elles pour comprendre ce que leur dit leur corps. C'est juste une gestion si effectivement excuse-moi de te couper si effectivement tu sautes deux fois une demi-heure bah oui alors à ce moment-là oui mais pour moi quand tu dis on saute tous les entraînements c'est limite on va sauter deux heures les deux entraînements donc ça c'est pas possible mais si dans la gestion dans la journée c'est réparti sur les deux entraînements oui c'est cohérent mais après moi clairement quand j'étais à Mulhouse franchement avant 28 ans je ne me suis pas posé la question de combien de fois on sautait je n'ai jamais fait attention si on sautait tous les jours deux fois par jour en fait je n'ai jamais fait gaffe et c'est seulement là depuis quelques années où je le sens plus que si je saute deux fois dans la journée c'est un peu plus compliqué mais honnêtement avant je ne me posais pas la question avec Magali je pense qu'on sautait tous les jours et pareil le matin si on saute on ne va pas sauter pendant deux heures on va faire plutôt du fond de jeu il y aura quelques voilà donc c'est dans la gestion je dis maintenant aujourd'hui honnêtement moi ça me rassure de savoir qu'on saute une fois par jour oui c'est peut-être mental mais moi ça me rassure parce que mes genoux ils tiennent que ce soit mental ou physique ce n'est pas important c'est le ressenti qui est important et ce sur quoi je voulais insister c'est qu'il faut dans ce cas là arriver à un état et à la fois neuromusculaire et psychologique où c'est plus important c'est à dire que la création de fatigue est plus assez grande pour que ça pose un problème et pour ça c'est simple il faut une période de préparation qui est extrêmement importante et nous avec Romain cette année on a eu tellement de problèmes en période de prépa avec les joueuses en retard les blessures des problèmes logistiques aussi qu'on n'a pas du tout assez travaillé en période de prépa et donc les premières semaines proche compétition où on a commencé à dire à un moment donné il faut sauter deux fois dans la journée on a eu quelques soucis avec les joueuses qu'on a mis plus de temps que prévu à régler parce que on n'était pas arrivé à régler la commande assez vite combien de semaines vous avez commencé avant le début du championnat 7 mais sur les 7 il y a 3 joueuses 4 joueuses Paulina Acheline Mariam et Chouani qui étaient aptes et qui étaient arrivées à l'heure parce que après sur le reste je t'ai dit déjà les deux libérants les aillent pas Margot elle arrive elle se fait une entorse en portant sa valide deux qui étaient avec les avec leurs problèmes de visa et on avait une portugaise au championnat d'Europe et une estonienne au championnat d'Europe après je pense que Félix il y a toute l'expérience qu'il a il pourrait en parler c'est rare que les équipes elles arrivent au complet après tu travailles avec les joueuses que t'as tu travailles avec les joueuses que t'as et le boulot du préparateur physique c'est de gérer l'état physique des joueurs et des joueuses qui t'es arrive on a récupéré Momoa Basoko à trois jours du premier match elle sortait de la World Cup là au Japon c'est sûr que là la préparation elle en a pas elle avait zéro en plus elle avait rien fait de l'été pour préserver ses genoux donc après c'est pareil la préparation la planification tu vas devoir l'adapter aux joueuses que tu as et dans les conditions dans lesquelles tu les récupères pardon et puis les blessures je pense qu'en pré-saison ça arrive souvent ce qui est intéressant c'est de savoir le nombre et ce qui est intéressant de savoir c'est comment vous allez faire vous l'année prochaine par exemple pour battre Milo si tu veux dire si tu veux non mais combien de semaines vous allez prendre parce que visiblement moi les informations que j'ai parce qu'on ne connait pas encore exactement le début des compétitions mais moi les informations que j'ai c'est que le final four de Coupe de France va être fait à la mi-ception de cette année je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire ça mais Félix est arrivé en début final mais il ne pourra pas le faire mais je crois que c'est ça c'est complètement décalé en fait ça va être complètement décalé normalement le championnat il commençait au plus tôt début octobre comme cette année vraiment au plus tôt normalement c'était fin octobre et là je pense que ça va commencer fin septembre là tu poses un problème qui est simple c'est que très franchement pour l'instant on ne peut pas planifier l'année prochaine pour les conditions sanitaires et tout ça qu'on a la planif se fait de toute façon une fois qu'on a le calendrier de notre chère et tendre au ligue donc voilà après je pense qu'on va rester sur cette semaine on va peut-être ajouter trois quatre jours pour l'arrivée des filles et se prendre un delta par rapport au voyage et au visa la chance qu'on a pour cette année c'est que le recrutement il est fait plus tôt que les autres années donc tout ce qui va être administratif j'espère qu'on l'aura réglé plus tôt que les autres années voilà je crois qu'il a posé la question pour la planification parfaite c'est ça parler de la planification parfaite et avec cycle et semaine de travail pardon je n'ai pas compris il y a Isaline qui demande en fait pouvez-vous parler de votre planification parfaite sans incident avec cycle et semaine de travail alors si on reprend le petit document voilà donc là la semaine de travail on était resté à peu près sur ça cette année vous l'avez ici je ne sais pas si vous la voyez je ne sais pas si là j'ai refait le partage là c'est bon ça arrive c'est bon donc là ça c'est ma programmation de semaine on va dire donc moi déjà il y a une muscu le lundi mais c'est plutôt cardio et renforcement prévention des blessures le mardi c'est la grosse muscu de la semaine volet ici là il y a volet deux volets là c'est un intermittent volet muscu et le vendredi il y a un volet pour l'année prochaine ici on prévoit de mettre un groupe en cardio un groupe en volet et ici on va rajouter un spécifique le jeudi après midi le vendredi moi je laisse un seul entraînement pour pas quand on est en déplacement perdre trop de travail en fait parce que avec les déplacements moi je pense que bon si on mais voilà le vendredi je ne suis pas chaud pour qu'elles aient deux entraînements après sur les cycles c'est un c'est c'est plutôt classique alors au début on est beaucoup sur premier contact et gamme après quand on rentre dans les matchs les complexes les complexes que tout le monde fait bloc def et SBD et voilà là pour revenir sur la la programmation de cette année moi c'était plus sur la tactique et c'est très bien que Félix y soit là parce que cette année par exemple moi j'étais venu avec certaines certitudes sur mon style de jeu et Félix il nous a joué si je ne me trompe pas deux fois en une semaine entre la coupe de France et le championnat et et moi là j'ai j'ai eu des questions sur sur la la tactique je ne sais pas si Félix tu te souviens mais il nous a marché dessus le le deuxième match en servant fort post 6 bon c'est comme ça que moi je l'ai vécu je ne sais pas si c'était la consigne Félix mais ça revient dans le terrain c'est c'est ça et et donc de là de là moi ça a remis beaucoup de choses en valeur en disant est-ce que quand on va chercher une fille qu'on estime être la moins forte en récepte mais si on ne sert pas à 100% sur elle la fille elle tient alors que si on va chercher peut-être la meilleure fille en récepte mais si on sert à notre 100% des fois notre 100% ça fait que la fille elle peut ne pas réussir et et là sur sur la planète que je disais de Ligue à F qui était morte on on s'est joué novembre si je ne crois pas si je me souviens bien et novembre j'ai pris ce que j'avais prévu je l'ai jeté à la poubelle et après il y a eu le vent d'oeuvre où là c'était plus des choix d'équipe mais où je me suis dit que ma pointue ça n'allait pas le faire il a fallu que je trouve une autre solution voilà et on était en fin novembre je ne savais plus où aller donc j'ai eu la chance de trouver les bonnes choses et qui nous ont fait retomber en fait sur la planète de points et de victoires qu'on avait prévues parce que dans l'objectif du maintien le mois de décembre pour nous était super important avec Paris qui n'avait pas récupéré Isaline avec Mougin et avec IFVB en décembre et on savait que si là on faisait trois victoires à trois points on avait fait un gros pas sur le maintien et c'est là où je reprends Fred Guérin Félix tu me diras si j'avais fait une formation avec Fred Guérin et c'est un peu ce qu'on a fait là c'est de dire que les grosses équipes qui vont en playoff elles remettent un gros coup en janvier et Fred Guérin disait que lui il gagnait quand il était à Istres il gagnait les premiers matchs parce que parce que c'était Istres qu'ils avaient des joueuses voilà intrinsèquement ils gagnaient les matchs parce que les adversaires avaient peur et les joueuses étaient bonnes à Istres après il fallait qu'il soit bon pour assurer son maintien décembre-janvier là où les gros allaient remettre un coup c'était là où lui il fallait qu'il soit performant sur tout le plan tactique-technique et c'est et c'est comme ça que nous il nous avait expliqué en formation et c'est ce que j'ai refait cette année en disant que décembre-janvier c'était là où on allait se maintenir je ne sais pas si tu te souviens Félix de ça ou moi ce que là-dedans si c'est ce qu'il appliquait réellement il y a mais là Christophe il pourra sûrement mieux en parler c'est sûr que la différence entre une équipe qui joue des coupes d'Europe ou qui joue tous les trois jours et une équipe qui joue un match par semaine elle est énorme en termes de planification on ne parle pas de la même chose et sur la temporalité d'une saison complète les objectifs d'un club on va dire qui joue une fois par semaine ou sans coupe d'Europe et qui se retrouve ou s'est éliminée rapidement de la coupe de France qui n'a eu finalement que son championnat à gérer par rapport à la notion de maintien par rapport à la notion de playoff c'est sûr que la période décembre janvier qui est la période pour moi dans une planification la plus compliquée à gérer et aussi la période dans laquelle il y a des opportunités possibles des trous possibles parce que c'est une période de travail pour certaines équipes c'est une période où justement de relâche pour d'autres qui ne sont pas sur les mêmes rythmes enfin Christophe je pense que toi tu peux parler de ça moi je vais vous parler de ce qui peut se passer avec la coupe d'Europe c'est un peu compliqué de charger il parle de charge de travail en mois de janvier quand tu joues tous les deux jours donc je pense comme Nantes et Cannes cette année et Béziers qui avaient aussi des matchs en janvier je pense que c'est compliqué pour eux de charger lourd en musculation en enchaînant les matchs tous les trois jours et déplacement la saison dernière ça nous est arrivé d'enchaîner en trois semaines sept déplacements c'est ça sans jouer à domicile donc c'était en tout à cheval entre le mois de janvier et le mois de février donc c'était complètement impossible d'être en charge de travail maximum dans cette période-là mais je parle sur le plan physique c'est plus sur de la récupération que sur du développement physique à ce moment-là pour revenir sur ça je suis d'accord avec toi Christophe mais la fatigue là vous ne la choisissez pas parce que vous ne choisissez pas de faire du physique mais la fatigue elle est due à votre emploi du temps et à vos matchs donc si tu quantifies une charge de travail sur un entraînement elle est plus importante que sur un match ah oui c'est sûr clairement je pense que c'est même du simple au double seulement la charge émotionnelle et la fatigue des déplacements et encore nous on a de la chance et tu l'as dit toi-même on est un club riche on se déplace dans de bonnes conditions non mais c'est vrai c'est pas une blague on se déplace dans de bonnes conditions il y a très peu de déplacements dans l'année où on se déplace mal mais malgré ça on accumule quand même beaucoup de fatigue dans les déplacements tu vois on joue en Coupe d'Europe en Pologne et on a joué en Pologne mi-décembre on a joué au Canet trois jours après c'est quasiment impossible d'avoir du travail qualitatif au niveau physique au niveau volet tu essaies de maintenir de maintenir certaines choses aux entraînements mais les entraînements sont raccrochis et donc c'est c'est très compliqué de parler de charge de travail importante à ce moment-là nous l'année dernière on a pu charger un peu plus tard on va m'entrer plus tôt après c'est pas une grande réussite sur la fin de saison par contre pour Isaline Isaline a posé une question intéressante sur la planification hebdomadaire moi je suis plutôt d'avis de charger en début de semaine quand t'as un match en fin de un match normal dans la semaine le samedi moi je suis plutôt donc je suis plutôt chargé beaucoup très intense les quatre premiers jours le quatrième un peu plus light et le cinquième donc le vendredi être sur presque 100 sauts aux entraînements voilà c'est mon avis personnel donc avec les entraînements du quotidien le 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 mardi dans le lundi mardi et jeudi avec la préparation physique donc voilà je dis sur la même chose que toi Christophe si on doit faire une on va dire planifier une semaine type en prenant le compte je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui sont là dans cette conférence on va dire une équipe qui joue un match le week-end forcément la charge de travail elle doit être plus intense en début de semaine et la on va dire l'alléger sur sur la fin de semaine ça rejoint aussi là il y avait une question au tout début sur si on saute et on fait du bicotidien est-ce qu'elles ne sont pas essoufflées sur le au match du week-end bah bah si forcément donc il y a quand même je pense que là Romain il pourra un peu plus détailler mais même s'il parle de sauter de sauter tout le temps forcément les les volumes d'entraînement ne sont pas les mêmes les durées des entraînements ne sont pas les mêmes mais donc ça bah Christophe pareil nous aussi je dois détailler ce que je faisais là à Venelle on faisait lundi on faisait lundi bicotidien muscu voler le matin et voler le soir donc même c'était trois entraînements si on peut considérer mais dire que là justement bon on adaptait un peu mais trois séquences le mardi muscu le matin et voler le soir le mercredi c'était ce que j'ai appelé facultatif le matin donc je laissais une alors c'était aussi parce que tu parlais d'une demi-journée de repos Isa bah le mercredi en gros je faisais un entraînement le midi que je laissais facultatif pour les filles celles qui voulaient venir travailler du spécifique celles qui voulaient faire quelque chose en particulier qui avaient des demandes ou celles que j'imposais aussi parfois que j'avais besoin de voir mais sur un petit entraînement et c'était plutôt la journée on va dire de césure de la semaine mais le soir restait intense et en gros lundi, mardi, mercredi devait être le gros bloc de travail de la semaine le jeudi même si c'était du bicotidien il y avait muscu le matin mais le soir il y avait un entraînement volé qui était très light et sur lequel je ne sautais pas généralement et le vendredi jeudi tu ne sautes pas comment ? jeudi tu ne sautes pas parce que nous on a remarqué qu'après la deuxième séance de muscu le soir c'était là au niveau physique elles étaient au top ouais ben non moi je faisais muscu lundi, mardi et jeudi c'était une troisième séance de muscu ah tu fais trois séances de muscu ouais je faisais lundi, mardi et jeudi la muscu d'accord d'accord parce que nous on est à deux on est à deux et c'est vrai que le jeudi et même quand on faisait muscu le mardi ou le lundi quand tu avais l'entraînement le soir on s'était même demandé à faire une séance de muscu le jour de match tellement qu'on voyait tellement qu'on voyait sur certaines joueuses franchement c'était impressionnant vraiment non non mais je suis presque inconvaincu et du coup du coup après c'était donc jeudi sans saut et le vendredi un seul entraînement et le samedi match après moi j'ai beaucoup joué le vendredi donc du coup ça rejoint il y a une question là je vois sur si on joue à domicile à l'extérieur bon bah moi à domicile je jouais le vendredi donc si je décalais tout je commençais le dimanche mais avec le même principe de semaine mais je commençais le dimanche et voilà il y a en fait le seul jour de repos que je pouvais laisser complet c'était le lendemain du match voilà et vas-y et donc en fonction parce qu'on a quand même eu un calendrier qui était assez aléatoire entre les jours de match qu'il pouvait y avoir entre le vendredi le samedi ou le dimanche on a joué aussi des mardis donc je compte comme ça quoi en fait il n'y a pas vraiment de semaine par rapport au match et puis je décale comme ça je décline comme ça toute ma saison moi sur je suis assez d'accord avec ça moi je pense que c'est vraiment un la culture donc il y a des cultures qui sont habituées au travail très franchement quand on chope des joueuses américaines je pense que c'est à peu près tous la même chose elles arrivent avec des techniques de muscu qui sont bien et elles sont habituées à cette charge de travail pareil les pays de l'Est très souvent elles sont habituées à une charge de travail qui est assez importante donc moi je pense que c'est c'est dur on prépare c'est dur sur la première partie de saison mais que que le fait de sauter sur les deux les deux entraînements pour l'instant en tout cas nous ça ne nous a pas porté préjudice sur les blessures qu'on a eu la première année c'était des blessures avec contact donc c'était trois entorses de chille suite à des contacts une attaquante qui pénètre un peu c'était la contreuse qui retombe pour l'instant moi je pense que c'est ça ma vérité de l'instant là c'est de rester sur ça et de rester à trois séances physiques par semaine parce que c'est important de garder cette charge pour que les filles soient prêtes à tenir la saison il y a une question là de je ne sais pas si tu m'entends Romain de Vizien est-ce que vous modulez les charges de travail en fonction de l'importance du match du week-end oui sur la partie alors nous on est sur nous il y a deux championnats pour nous il y a ceux contre qui on a une chance de gagner il y a ceux où on n'a pas une très très grosse chance hein Milouz là je le vois avec son petit sourire donc tu l'as joué à la guirou t'as failli gagner au canet le canet le canet ceux qui ont vu le match ils nous ont pris pour des pimpins ils ont joué 2-7 à fond après ils se sont endormis et t'as gagné à Venel arrête et Venel c'est parce qu'il lui manquait sa passe et parce que on revient au sujet j'ai fait le con enfin j'ai fait le con j'ai pris un risque dans ma planification au mois de janvier et on s'est retrouvé à vous jouer en sortie de grosses prépas et on n'a pas lié un pied devant l'autre à ce match là parce que sans dénigrer encore une fois mais je vois une question qui va dans ce sens là on a pris le risque de se dire qu'on avait de la marge par rapport à l'équipe de Terreville et donc on a modulé notre charge de travail en se disant qu'on allait reprendre par ce match là qui devait pour nous être à domicile en plus un match où on avait de la marge on a pris un risque par rapport à ça et c'est un risque qui nous a coûté cher finalement ouais je pense que si on revient sur le cas de notre match l'un contre l'autre début janvier je pense qu'il n'y a rien qui va pour toi parce que tu n'as pas ta passeuse et il te manque une réceptive 4 aussi donc je pense que sur ce match là on a eu cette petite chance que pour toi il n'y a rien qui aille parce que parce que sinon je pense que voilà ça aurait été la même finition que sur les deux matchs précédents non mais par rapport à ce que tu disais sur la notion de planification on s'est retrouvé avec une coupure sur le mois de janvier qui pour moi était nécessaire ou en tout cas à propos de la remission de charge de travail parce que on avait pour moi on avait eu quelques lacunes et j'avais demandé passer des commandes à mon préparateur physique c'est après on peut le détailler mais j'ai une vision maintenant du niveau du championnat qui ne permet plus de cycler comme comme il se comme il était possible un peu avant de faire parce qu'il y avait des écarts plus importants entre les équipes donc donc à la semaine finalement j'ai une planification à partir du moment où on rentre en compétition qui est assez répétitive mais que les seuls moments où on peut prendre des risques c'est sur ces périodes de préparation estivale et cette période de janvier où là on peut mettre des charges de travail importantes pour finir ton avis bien je peux peut-être montrer un ou deux trucs Romain vas-y alors je ne sais pas et pour revenir le temps que tu mettes ça juste sur la coupure de décembre alors ça va faire hurler d'autres entraîneurs et peut-être des joueuses moi j'estime qu'en Ligue AF on est professionnel et que la coupure de décembre même si elle fait du bien à la tête c'est une grosse galère en tant qu'entraîneur à gérer parce qu'il y a des joueuses qui rentrent aux Etats-Unis il y en a qui restent en France il y en a qui vont dans leur famille et très franchement pour moi ça a été une vraie galère à gérer alors moi je vais te parler de ça parce que c'est important je pense par rapport je commence à avoir un peu d'expérience beaucoup moins que Félix par exemple mais on s'arrêtait 11 jours cette année en décembre 11 jours c'est énorme c'était la première année où on s'arrêtait autant d'habitude avec Magali on s'arrêtait quand même beaucoup moins ça peut être la même idée que toi moi je suis d'avis que je pense qu'une semaine c'est nécessaire en décembre au minimum même si au niveau physiologique c'est pas bon la tête elle prend le dessus quand même quand tu vas recommencer à travailler de toute manière toute logique si les filles sont vraiment professionnels tu vas pouvoir leur imposer un travail physique qu'elles vont plus ou moins bien faire mais tu sais très bien moi j'ai vu au retour la qualité des entraînements qu'on avait après 11 jours d'arrêt franchement tu avais l'impression qu'on ne s'était quasiment pas arrêté et à côté d'autres saisons où on s'était arrêté à aller 3 jours au maximum franchement les entraînements étaient meilleurs après 11 jours d'arrêt que 3 après tu perds tu perds au niveau physique tu perds au niveau ma vie est mitigée là-dessus vraiment nous Simon je sais pas si tu te souviens mais nous c'était la cata technique quand elles sont revenus de Valence combien de temps vous leur avez donné une semaine et certaines elles sont rentrées aux Etats-Unis donc tu mets dans les 8 jours je crois qu'elles ont eu elles avaient un aller-retour aux Etats-Unis elles ont cramé 2 jours déjà dans les transports je veux dire on avait 4 jours en plus ouais au final mais nous on avait misé pour battre Venelle aussi il fallait qu'on soit sérieux c'est ça c'est très bizarre parce que non mais trêve de plaisanterie après la coupure on avait Venelle Cham et Sarah donc on savait que notre fin de maintien pouvait se jouer sur sur ces 3 matchs-là même si Venelle c'était pas forcément les points sur lesquels on comptait mais Cham et Sarah on savait que c'était des équipes qui étaient plus à notre portée juste juste pour il y a quelques questions qui concernent quasiment la préparation physique je préfère garder les questions parce qu'on a on a un sujet avec avec Laurent que sur la prépa c'est pas sur la planification c'est vraiment sur la préparation physique donc on va lui poser les questions on va garder ces questions-là comme ça on peut avancer sur vraiment rester dans le thème sur la planification et là-dessus j'ai une question sur la partie vidéo quel moment vous planifiez les séances vidéo alors moi j'ai une séance vidéo le mardi qui est plutôt un retour sur sur notre prestation mercredi je montre le la réception de notre adversaire vendredi on a notre partie plan de jeu et le samedi on a notre petite vidéo d'avant match 4 vidéos c'est énorme Mulhouse nous on avait deux deux collectives donc pour un match le samedi le jeudi et le vendredi et une spécifique pour les centrales le samedi matin si c'était moi qui devais décider je rajouterais une séance avec un retour moi le lundi sur la performance des équipes voilà donc t'arrives à 4 oui je sais t'arrives à 4 après les séances elles sont entre 15 et 20 minutes maximum c'est pas des séances d'une heure et c'est placé avant l'entraînement pour nous la séance avec les centrales ça dépendait en fait l'idéal c'est avant l'entraînement mais en fonction de déplacement on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut donc si on avait l'entraînement très tôt on le faisait après mais voilà Simon tu voulais nous montrer un document ouais c'était pour finir de répondre à Vivien mais je n'ai pas le partage d'écran activé attends alors Simon c'était de ma faute Simon Simon tu te cherches je t'avais mis en co-animateur ou pas où es-tu Simon on va te trouver sur la liste il y a trop de monde je cherche ouais c'est ah si Simon voilà hop vas-y là normalement tu devrais pouvoir je peux partager une semaine type de travail qu'on a aussi nous je veux bien ouais tu es en train de faire là c'est bon c'est ça je vais vérifier que c'est là je ne peux pas parce qu'il faudrait que je quitte tout je n'ai pas les paramètres c'est pas grave à la limite Romain sur le doc que tu m'envoyais tout à l'heure ouais alors attends c'est la le gros truc Excel Romain ah le Excel ouais il vient de partager la semaine type de travail en sachant que quand on faisait de la muscu on faisait du travail spécifique sur les sur le bloc avec les centrales et sur le sur la réception avec les réception des attaquants et les libéraux quand c'était nécessaire voilà une semaine type j'ai repris la trame que Magali avait Isaline doit reconnaître donc voilà donc je ne sais pas si j'arrive pas à récupérer par contre on avait entraînement le lundi matin ça je me souviens bien non mais François a un peu modifié ça en fait le lundi matin on fait des entraînements qui faisaient 3h l'après-midi le lundi donc le matin on était du repos la muscu le mardi avec du spécifique et l'entraînement de 2h30 le mardi soir ça marchait plutôt bien ça marchait plutôt bien les filles avaient en fait en gros un jour et demi de repos après les matchs ça fonctionnait plutôt pas mal voilà ça c'était vous voyez quoi là vous voyez là on voit que t'as beaucoup de dîner dîner d'équipe squash truc partenaire il faut travailler c'est le business je sais pas comment sortir et vous vous retrouver t'as pas arrêté là-haut t'as un bouton arrêter normalement arrêter le partage ah voilà arrêter hop j'arrête voilà Romain tu as le document Simon tu as le document ou ouais juste parce que moi je peux pas il faudrait que j'aille dans mes parmonettes et ça me ferait quitter Zoom mais sinon Romain mets toi le partage c'est quel doc Excel PPP PPP LKF voilà c'est ça ah mais là tu vas tu vas tu vas dire toute notre tactique j'en ai gardé j'en ai gardé un peu sous le pied quand même allez balance balance la tactique tu veux dire de toute façon tu l'as mis sur le drive ah j'avais pas donné ça encore non pas celui-là celui-là j'ai pas eu mais la semaine 49 à partir de la semaine 49 avance 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 non recule pardon recule 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 super ça je peux vous dire ce que nous on a fait comme planification elle était assez simple c'est que le préparateur physique il avait une vision assez simpliste il faisait du lourd tout le temps c'est du lourd tout le temps c'est ça sa manière de faire donc on a pas eu vraiment de blessure pas plus que ça on a eu quelques-unes mais c'était déjà des pathologies qui étaient présentes voilà j'avais jamais vu ça avant mais il faisait quasiment que du lourd dans la planification en fait il faisait des séances juste plus lourdes en fonction des si on avait des matchs plus abordables pour répondre à ce qui a été demandé sur les planifications et sur les méthodes de musculation c'était du lourd tout le temps et que de l'altérophilie c'était en italien oui et sur les saisons précédentes c'était un peu ce type de travail avec des alternances de méthode c'était juste pour montrer comment on modulait un peu par rapport aux différents matchs qu'on avait donc en gros là dans la partie programmation il y a les matchs qu'on a et il y a un petit chiffre à côté des matchs donc ce chiffre c'est quelque chose que j'avais demandé à Romain qui me permettait de voir moi quel était le degré d'importance du match donc là de la semaine 48 à 51 c'est simple il n'y a que des matchs méga importants et je ne peux pas se louper donc Nancy parce que c'est un derby Paris Mougin et IF concurrents directs plus ou moins et Béziers un petit peu moins mais on pensait qu'on pouvait faire quelque chose donc aussi important et en fonction de ça moi je mets des cycles avec des objectifs soit de performance soit de développement soit d'entretien soit de régénération et ça me permet de caler mes intensités et mes volumes en séance et donc en muscu et en physique même sans muscu et j'essaye de dire à Romain de suivre un petit peu ça pour que ce soit cohérent et voilà donc c'est comme ça qu'on module en fonction des adversaires si tu veux bouger un petit peu Romain juste pour montrer à Félix le 1 c'est qu'on pensait pas gagner en fait le 3 c'est match à gagner enfin je vois 2 il y avait 2 Béziers en fait t'as gagné contre Béziers non Béziers on fait 3-2 on perd on perd 3-2 mais en fait parce que nous on part du principe à domicile t'es obligé de te battre et essayer d'avoir un point donc même si Béziers c'était bien meilleur que nous c'est pas ce que vous avez fait contre nous par contre ah bah ouais parce que je pense que ouais et tu vois le calais c'était en 1 parce qu'on réussit et ça c'est juste une question ça vous l'envoyez pas aux filles je pense que c'est vous le gardez pour vous non d'accord pour les filles c'est 3 tout le temps d'accord encore après j'ai vu encore une question sur comment faire l'adaptation je vois plus les questions en fait il y avait une question à la fin sur quoi ? sur la chaîne ? je sais plus une question sur la gestion je les vois plus en fait gérer les risques de surentraînement gérer les risques de surentraînement je sais qu'il y en a qui utilisent MyCoach pour avoir des retours après je pense qu'il y a aussi la connaissance des joueuses quand tu les sens fatigués c'est la relation par rapport justement à la planification oui Isaline c'est ça pour moi en fait oui c'est ça chaque semaine est un min6 oui oui et non la semaine est un minicycle parce que les semaines ont des effets accumulés entre elles en fait ça je suis d'accord moi je parle dans la case d'entraînement dans la case d'entraînement pas dans la case de préparation physique j'en ai discuté avec Romain tu cumules les choses mais il y a des choses que tu peux modifier tu peux demander à Félix je pense qu'il va il va ce que tu fais à l'entraînement même que ce soit en volet en muscu en course en ce que tu veux il y a quand même des effets cumulés de semaine en semaine tu ne peux pas prendre une semaine et y réfléchir de manière complètement isolée en fait tu es obligé de le faire parce que tu es dépendant des résultats qui sont dans un match et donc le match mais tu es obligé de prendre en compte des durées plus longues et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le nombre de matchs qui augmente de plus en plus tu ne peux pas prendre en compte par exemple une semaine où tu vas avoir trois matchs tu ne peux pas juste prendre en compte cette semaine-là pour la planifier parce que si la semaine d'avant tu as eu deux matchs tu vois après encore une fois ce qui est paradoxal c'est qu'une semaine où tu aurais deux matchs à domicile en fait ça devrait être moins fatigant qu'une semaine avec complète d'entraînement sans avoir de match et ce n'est pas vraiment ce que tu ressens auprès des joueurs des entraînements d'Alice Aline je ne comprends pas de témoigner parce que si tu quantifies la dépense physique le nombre de sauts le nombre de frappes de balles le nombre de même des séances de musculation tu vas être beaucoup plus chargé dans une semaine de préparation près de saison qu'une semaine où tu as deux matchs la semaine à deux matchs en termes de dépenses réelles elle est quasiment si tu considères des marqueurs objectifs pour ça oui ça c'est sûr après sur des marqueurs subjectifs ce n'est pas aussi évident mais oui je suis d'accord ça la grande difficulté je pense que quand tu as un staff médical qui est très 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 élaboré derrière sur lequel tu peux t'appuyer tu peux optimiser ces temps justement où tu fais de l'accumulation des matchs pour continuer à faire travailler les filles ça il faut des conditions optimales mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs en Ligue A M mais en Ligue A F qui ont des conditions optimales il y a le Canet il y a le Canet qui a ça je pense ils sont 3 ou 4 entraîneurs ils ont incliné à plein temps ils ont un suivi médical qui est au top donc je pense qu'eux ils peuvent se permettre de faire ça ils n'ont juste pas le gymnase tout le temps et je pense qu'on est tributaire aussi de tout ça de l'environnement du club de tout ce que le club peut nous offrir on est tributaire mais notre boulot c'est de le planifier tout ça en fait oui on est d'accord la grosse difficulté quand tu reviens sur des semaines où comme tu dis tu as énormément de matchs plus des déplacements et plus du coup du temps où tu n'es globalement obligé de rien faire parce que tu es dans les transports c'est de ne pas tomber dans le désentraînement ou le sous-entraînement et ça c'est extrêmement problématique parce que le sous-entraînement par rapport à la blessure est quasiment beaucoup plus dangereux que le surentraînement et ça on commence à le mettre un petit peu en avant dans tout ce qui est recherche voilà et notamment malheureusement je ne sais pas si c'est trop comparable mais dans le foot on le montre c'est que le sous-entraînement devient vraiment catastrophique à cause du nombre de déplacements et ça rejoint ce que tu dis sur le fait qu'une semaine à deux matchs à domicile si tu prends des marqueurs objectifs elle est moins chargée qu'une semaine d'entraînement avec un match à l'extérieur mais pourtant ce n'est pas le ressenti global de ton groupe quoi qu'il arrive même les remplaçants de certaines filles qui n'ont pas joué elles vont me dire qu'elles sont fatiguées alors qu'elles ont fait des échauffements en fait la grande difficulté dans la gestion mais encore une fois voilà est-ce que moi je fais partie et on n'est pas trop d'accord avec ça avec Romain c'est une des seules choses d'ailleurs moi je un de mes postulats c'est de dire que tu peux être fatigué et être performant la fatigue elle n'est pas problématique je n'ai aucun sportif qui est sportif et qui n'est pas fatigué et donc on prend des sportifs comme les nageurs qui s'entraînent vraiment beaucoup beaucoup plus que nous et en fait quand tu parles avec eux et ils te disent qu'ils se sentent moins fatigués ils en parlent moins que nous on est moins quand je jouais au volet et voilà et la problématique c'est ça c'est que le ressenti de la dose il est fiable parce qu'il n'y a que elle qui connaît ce mot mais comment toi tu réagis et tu interagis par rapport à ce qu'elle elle te dit est-ce que tu l'écoutes à quel degré tu l'écoutes et où est-ce que tu places l'importance de la fatigue par rapport à tes résultats et à ta planification juste moi j'ai un truc Simon il va rigoler mais quand on sort de vidéo souvent le mercredi je dis ne vous inquiétez pas l'entraînement il va être et elles savent très bien qu'un entraînement court avec moi c'est quand même long j'arrive pas à faire un entraînement de une heure et quart une heure vingt c'est minimum une heure quarante et quand il y arrive il m'en parle pendant deux semaines je pense qu'il faut les habituer à la charge de travail et je pense que le côté psychologique elle l'accepte il y a juste Isaline qui a posé une question je viens de voir sur les autres cycles théoriques qui sont de six semaines moi ça dépend j'ai des cycles d'une semaine des cycles de deux des cycles de trois c'est rarement plus de trois globalement mais tu pourras regarder j'ai mis dans le drive le document qu'a mon frère Romain et tu vas voir qu'il y a un peu de tout et ça dépend de mes objectifs en termes de ce que je veux comme effet du développement la performance de l'entretien etc ça dépend du nombre de matchs etc on peut peut-être passer sur la partie prépa physique et je prends le doc en support Simon ou alors je quitte et je reviens pour essayer sinon tu peux mettre le powerpoint si Simon il parle on voit quand même mon écran ou non oui si tu partages bien sûr ok alors on met le pdf Romain en attendant il y a une question de Nicolas la connaissance de soi et de ses capacités physiques de fatigue ne dépend pas aussi de la formation initiale de l'athlète et notamment de son origine nationalité ouais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de dire que la culture la culture américaine les gamins ils sont à 6h ils sont en salle de muscu à l'université et tout comme ça donc nous c'est complètement leur apprentissage combien d'heures ils ont pu en magazine et au Brésil ils font de la musculation tous les jours Zago ils pourraient le dire ils font de la musculation tous les jours aux Etats-Unis ils font de la musculation tous les jours et quand on voit le corps de Zago on comprend qu'il a fait de la muscu c'est le problème qui a été soulevé hier aussi sur la prévention de la blessure ce qui a fait remonter Laurent sur le fait que clairement a priori il y a un manque de préparation des athlètes sportives françaises en tout cas on n'est pas habitués et peut-être dès tout jeune donc effectivement je pense c'est lié vous voyez le document de 6 mois ? tout à fait après par contre en Italie par exemple ils ne travaillent pas beaucoup plus que nous de préparation physique ce ne sont pas les retours que moi j'en ai eu en tout cas mais c'est vrai que sur le continent américain ils ont des habitudes beaucoup plus importantes en termes de volume en termes de volume d'entraînement de préparation physique c'est beaucoup plus important c'est bon Simon donc moi je voulais juste présenter un peu très vite fait comment je vois les choses déjà pour moi planifier voilà programmer et périodiser c'est trois choses différentes planifier c'est raisonner en objectif et en qualité des efforts voilà donc quels sont mes objectifs quand est-ce qu'ils arrivent quelle est la hiérarchisation de mes objectifs etc donc c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure pour nous un match contre Mougins ce n'est pas un match contre Mulhouse alors dans l'idéal il faut gagner les deux bien évidemment parce qu'on est là pour gagner tout mais dans les faits on ne peut pas se permettre au fond de travailler de la même manière programmer c'est raisonner en contenu donc voilà qu'est-ce que je fais à quel moment je fais de la récepte de la vitesse du gainage blablabla et périodiser c'est ce que disait Isaline c'est raisonner en cycle c'est-à-dire que il faut organiser les séquences pour pas que ça ressemble à du n'importe quoi et Romain parlait de RPA et de SBD tout à l'heure par exemple quand est-ce que je fais RPA quand est-ce que je fais SBD et quand est-ce que je fais de la force parce que par exemple voilà votre préparateur physique il fait de la force tout le temps je serais hyper curieux de savoir s'il adapte ça à ce que vous faites en volet par exemple ça me paraît très intéressant parce que tout ça c'est global et on ne peut pas se permettre à mon sens au niveau auquel on est on ne peut pas se permettre de travailler sur l'APP d'un côté et le volet d'un autre côté ce n'est pas possible voilà vas-y tu peux descendre Romain donc à partir de là il y a un gros paradoxe sur la planification c'est qu'il faut qu'on soit compétitif au bon moment selon nos objectifs mais si je suis Mulhouse et que je joue que je joue Cannes et Coupe d'Europe dans la même semaine en fait il faut être compétitif un peu tout le temps et donc il faut une capacité de performance qui est élevée de plus en plus souvent la capacité de performance c'est ce que je définis comme le degré de disponibilité des compétences du volet si je le tue ça détend de vertical elle chute de 10 15 18 cm la disponibilité de ses compétences elle n'est pas bonne vas-y tu peux descendre ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que la capacité de performance c'est différent de la performance et c'est différent du résultat la capacité de performance c'est le résultat du processus d'entraînement donc de tout ce que tu fais en tant que sportif pendant ton temps d'entraînement mais le résultat et la performance dépendent de plein d'autres facteurs qu'on ne maîtrisera jamais dont le plus important qui est l'adversaire voilà nous on ne peut pas jouer aussi bien contre certaines équipes que contre d'autres c'est une évidence voilà vas-y tu peux descendre et donc à partir de là il s'agit d'élaborer une stratégie pour optimiser la capacité de performance au bon moment mais tu auras beau élaborer cette stratégie là avec tous les autres facteurs c'est différent de toute forme de résultat tu peux très bien avoir élaboré une stratégie que ta stratégie a fonctionné et que tu penses avoir été performant si l'équipe elle est beaucoup plus forte que toi ben voilà tu perds quoi tout simplement donc c'est très différent et c'est tout le paradoxe de la planification c'est que c'est un outil pour t'aider à être cohérent mais c'est pas du tout quelque chose qui t'assure une performance plus optimale vas-y Romain donc on essaye d'organiser les efforts pour produire des effets immédiats et cumulés donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Christophe et après pour ces effets il y a la question de comment on les mesure ces effets est-ce que ce que j'ai fait est-ce que j'ai mis en place dans ma problématique ça a été bénéfique et ça c'est extrêmement compliqué de mesurer les effets parce que les effets de de Vinso sur Isaline c'est pas les effets de Vinso sur moi et c'est pas les effets de Vinso sur Romain bien sûr donc moi avec Romain on a mis en place ça c'est un tout petit bandeau qu'il y a au-dessus des séances de muscu ça c'est le haut d'une séance de muscu où les filles ont une barre sur laquelle elles peuvent inscrire leur fitness et la qualité du sommeil alors le fitness que j'aime bien c'est je ne le définis absolument pas et du coup c'est les joueuses qui décident de ce que c'est le fitness et elles s'approprient la définition de la chose et ce qu'elles mettent dans leur confort de joueuses la disponibilité de leurs compétences etc. et tout ça je le résume après dans des tableaux Excel on voit un extrait là ça c'est une joueuse qui est titulaire chez nous donc ça me résume un petit peu l'évolution de la joueuse et donc ça me donne un aperçu de la capacité de performance et après je peux voir si mes stratégies elles ont fonctionné on disait tout à l'heure que pour nous à partir de la semaine de 48 à 51 c'était que des matchs méga importants et donc si on regarde le fitness de cette joueuse là qui est en bleu j'ai remis ce que j'ai montré tout à l'heure sur l'amillage d'appuyer de ma planif et bien à partir de la semaine 48 son fitness il monte il augmente et il atteint un niveau 8 qui est quand même très performant alors évidemment pour me faire mousser j'ai mis celle avec qui ça a marché il y en a plein avec qui ça n'a pas marché évidemment voilà donc on évalue on adapte les stratégies et puis évidemment on corrige et le document le gros document Excel que j'ai montré tout à l'heure moi je l'ai modifié je ne sais pas des fois il y a des semaines où je le modifiais 5 fois dans la semaine 6 fois parce que je n'étais pas content et voilà je crois qu'Isaline a une question ouais c'était par rapport à l'évaluation ça fait une fois par semaine deux fois deux fois deux fois sur les deux séances de muscu on en a une le lundi une le mardi on est loin de ce qu'il faudrait faire fitness c'est un marqueur et dans l'idéal il faudrait en évaluer beaucoup plus mais pour ça il faut du temps il faut beaucoup de compétences que je n'ai pas forcément encore il faut pouvoir réagir par rapport aux joueuses avec ça parce que si tu les laisses faire ça toute l'année et que tu ne leur en parles jamais évidemment ça n'a pas de sens et donc elles font ça n'importe comment c'est normal et voilà mais c'est comme ça qu'on essaye de s'approcher d'une évaluation des stratégies qu'on met en place et de voir comment ça marche et il faut que la joueuse joue le jeu parce qu'on a une joueuse qui nous a mis 10 toute l'année ouais alors est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions est-ce que alors est-ce que ça serait pertinent j'y suis en train de dire de l'automatiser sur chaque séance d'entraînement oui bien sûr bien sûr plus t'as de données mieux c'est parce que plus t'as de précision mais après il faut pouvoir avoir les capacités de les utiliser ces données de les traiter de leur donner du sens et pour ça il faut des ressources que pour l'instant je n'ai pas moi je travaillais avec un logiciel que j'ai voulu mettre en place au TFOC avant qui s'appelait Training Load Pro j'ai travaillé très longtemps avec cette année c'était pas possible déjà voilà c'était pas possible avec Training Load Pro et en plus j'avais absolument pas le temps de m'en occuper mais voilà ok Simon tu as dit de ne pas faire de fitness mais quelle définition de ne tuer à fitness alors en fait ça c'est ma vision des choses c'est que si moi je donne une définition de fitness la joueuse elle va prendre ma définition et pas forcément la sienne alors qu'il y a des joueuses qui c'est un petit peu bête à dire mais il y a des joueuses notamment des filles de l'Est qui ont besoin de se sentir fatiguées pour se sentir fortes et parce que si elles ne se sentent pas fatiguées elles ont l'impression de ne pas travailler et si elles ne travaillent pas elles ne se sentent pas performantes alors qu'il y a des joueuses qui ont besoin d'un autre sentier donc je laisse la joueuse donner sa propre définition de fitness si on regarde dans le dictionnaire anglais fitness ça veut dire quelque chose comme état de forme mais voilà c'est très général et ça me va très bien comme ça Sinon j'ai lu la question de Pascal qui disait peut-il être difficile de comparer les différents sports sur les charges de travail la charge d'entraînement en piscine et la charge d'entraînement en volée forcément c'est un peu compliqué mais moi je sais qu'au Japon ils s'entraînent 6 heures par jour en Corée c'est la même chose donc au final ils arrivent à faire ce que les nageurs font en fonction de voilà ça reste du volleyball avec beaucoup de comment dire de contraintes physiques sur les sauts sur les appuis mais ils s'entraînent par l'entraideur à côté de ça un décathlonien va s'entraîner énormément et pourtant la charge physique sur les sauts c'est énorme donc après je pense que c'est aussi les capacités les capacités à dépasser sa fatigue et sa propre fatigue et les pardon Christophe parce qu'au Japon quand les filles elles prennent 300 000 au minimum la saison elles s'entraînent 6 heures et elles le font elles le font correctement voilà 6 heures en Corée c'est un petit peu moins mais c'est la même chose elles arrivent certaines journées dans la semaine dans leur planification elles ont 3 séances 3 séances d'une heure et demie entre une heure et demie et deux heures donc voilà sur certaines journées et dans la semaine elles ont 3 séances et pour finir pour Pascal évidemment en natation il n'y a pas de choc et donc il y a des problèmes articulaires autres mais il y a d'autres problèmes anatomiques qui sont énormes les charges d'entraînement provoquent des déplacements d'homoplate chez les nageurs qui sont des problèmes anatomiques énormes donc évidemment ce n'est pas comparable sur certains points mais c'est quand même comparable sur d'autres et ça provoque d'autres problématiques tout simplement c'est d'une autre nature je ne vois pas d'autres questions alors il y a Sylvain en rugby à Toulon ils ont posé au rugbyman une séance de natation avez-vous essayé d'ajouter une autre pratique sportive natation yoga stretching sur vos préparations je suppose nous on l'a fait en pré-saison moi je l'ai fait avec les filles et j'avais trouvé ça vraiment intéressant vraiment ça le préparateur physique il avait fait trois séances trois ou quatre séances en piscine donc ça permet de pouvoir préparer au niveau classique c'est exceptionnel le travail qu'on peut faire sans solliciter trop les tendons des genoux et le bas du dos on l'a fait c'était la première fois qu'on le faisait l'année dernière on l'avait fait aussi un petit travail en piscine mais rien de très très lourd là c'était vraiment très intéressant nous on avait fait pas cette saison la saison d'avant on faisait une fois toutes les deux semaines on faisait presque une heure de pilates on avait une américaine qui était en train de passer ses diplômes et en fin de compte ça valait largement une séance de gainage c'était un peu galère pour ceux qui sont raides comme moi mais ça permettait l'assouplissement et travailler les abdos profonds et surtout de pouvoir un peu se calmer on faisait ça avant la demi-journée de break du mercredi après-midi on faisait l'entraînement après on faisait le pilates et après on avait l'après-midi libre et c'était pas mal c'était vraiment pas mal mais il faut être très concentré et ça prenait presque plus d'énergie mentale que réellement d'énergie physique mais voilà alors peut-être pas le faire toutes les semaines mais je trouve que ça avait un impact aussi pour revenir au calme et pour travailler autrement en fait pour éviter la lassitude aussi des entraînements je trouvais que c'était intéressant voilà une question par rapport au risque de blessure par rapport au alors mais faire des entraînements de 6 heures par jour on ne ressent pas une augmentation des blessures chez les joueuses moi les joueuses avec qui j'ai pu discuter qui revenaient du Japon et de la Corée n'ont pas parlé de blessures ni au Brésil après c'est une question d'adaptation et encore une fois le suivi médical qu'il y a derrière le suivi médical qui est derrière il est très très important voilà en termes de récupération en termes de de massage de tout ce qui peut aider le joueur à récupérer le plus vite possible pour pouvoir recommencer des séances de travail après c'est des questions d'habitude au Japon je pense que depuis qu'il y a 10 ans les filles elles s'entraînent ou les garçons elles s'entraînent pendant 6 heures tous les jours donc c'est plus un problème pour eux mais c'est la même chose alors je ne suis pas expert mais en attention synchronisée elles travaillent énormément et dès le plus jeune âge ouais c'est des questions de culture c'est comme en gymnastique traditionnelle les gymnastiques par agrès ils s'entraînent et pourtant je pense que faire des tours autour d'une barre et sauter à 3 mètres pour atterrir je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des choses pour que l'articulation et l'étamuse après c'est des questions de culture moi j'avais une question sur le cycle que tu as exposé Simon forcément il y a forcément une phase régression je crois que Romain t'en a parlé notamment quand il y a peut-être l'arrêt qui est un peu un peu trop long il y a régression forcément et en même temps c'est une phase qui est nécessaire en termes de régénération et comment vous faites pour maintenir justement pour faire en sorte que les filles en termes d'acquis elles ne perdent pas trop leurs acquis et que vous ne repartez pas à zéro alors sur pardon Simon sur le plan sur le plan technique pour moi là tu vois tu vois deux choses après je laisserai Simon parler du plan physique mais tu vois les joueuses qui ont un certain talent et celles qui ont besoin de travailler quand on est revenu après la coupure d'une semaine et certaines avaient un petit peu plus le niveau technique à l'entraînement c'était vraiment pas un niveau de Ligue à F sauf pour trois joueuses qui avaient un talent ou qui avaient voilà quelque chose en plus sur ça c'est vraiment compliqué parce que là sur le coup j'ai refait beaucoup de gammes et donc il y en avait trois en gros qui se faisaient chier à l'entraînement mais les autres on avait besoin sur la partie physique je laisse Simon c'est lui le chef après oui non le moi j'ai pas j'ai pas trop peur de ça j'avoue moi je me concentre pas mal sur quand elles ont un moment ou elles font rien par exemple après la trêve je me concentre pas mal sur les aperçus qu'elles ont de leur douleur parce que c'est ça qui peut être alertant un petit peu mais sur le niveau des capacités physiques c'est des capacités physiques nous qu'on utilise en volets essentiellement neuromusculaires ils ne disparaissent globalement pas comme ça et donc même s'il y a une baisse qui est évidemment normale ça revient probablement en ce moment c'est juste avoir une propre compétence et tout bien entendu on entend un bruit derrière je peux répéter si tu veux oui je vais bien je disais que au niveau des qualités physiques ça monte un retour un retour parce que dans le volet on sait des qualités physiques centrées sur les qualités neuromusculaires et donc c'est des qualités qui ne disparaissent pas comme ça on ne fait rien et donc ça ne m'inquiète pas trop ça revient assez vite mais par contre je me concentre beaucoup sur ce que me disent les filles de leur douleur parce que c'est ça qui peut être qui peut alerter à un moment notamment celles qui ont des problèmes chroniques d'accord et Christophe toi tu disais justement le contraire c'est à dire non pas le contraire mais tu disais que tu étais étonné les filles sont revenus avec complètement elles étaient en pleine forme en tout cas une forme optimale il y a ton micro qui est coupé Christophe pardon j'ai mes enfants autour vous les en fait on s'est arrêté 11 jours et la qualité des entraînements au retour elle me paraissait vraiment bonne par rapport au temps d'arrêt sachant que dans l'année on a fait des entraînements post-match des lundis où c'était catastrophique et là une coupure de 11 jours qui est énorme dans une planification on n'en avait jamais vécu mais aussi longue quand on est revenus en fait les filles techniquement en fait pour dire pour parler ce que parlait de Romain techniquement c'était très très bon voilà physiquement physiquement elles n'ont pas tenu la longueur de l'entraînement à ce niveau là mais c'est revenu très rapidement donc j'avais un peu ce que disait Simon en fait une coupure d'une semaine comme a fait Herville je pense que c'est un bon compromis 7-8 jours je pense que c'est très bon sur ça pour moi c'est la chose qui est impossible de savoir c'est à quel moment l'équipe elle va prendre confiance il n'est pas là mais Sarah Sarah cette année en décembre elle a marché sur l'eau les filles elles étaient elles ont battu elles ont battu Benel si je ne le compte pas et je crois qu'elles font 3-2 contre vous Milouz c'est en janvier en tout cas en décembre nous c'était l'objectif c'était passer devant elle et nous on avait un calendrier qui était un petit peu mieux et on n'a pas réussi et cet aspect psychologique il est vraiment dur à voir et bon moi je n'ai pas eu la chance encore de le faire sauf en élite mais en Liga un groupe qui tourne bien c'est un groupe qui peut aller au bout un petit peu comme Marc l'année dernière qui a eu un premier tour de play-off en vous battant vous c'était je pense plus le côté fin de championnat où ils font 7 victoires de suite je crois pour accrocher les play-offs et elles ont pu surfer sur cette sur cette confiance et sur cette dynamique ok Christophe il y avait une question par rapport aux 11 jours est-ce qu'il y a eu un rappel de force sur les 11 jours un travail pardon un travail de rappel de force les filles avaient des programmes de muscu à faire pendant les vacances en fonction des endroits où elles étaient elles avaient accès ou pas à des salles de musculation donc de toute façon c'est des rappels de force comme on a fait de la force toute l'année quoi qu'il arrive leur séance était basée sur la force mais certaines l'ont fait d'autres n'ont pas pu le faire on fait des séances de PPG à la maison comme elles sont en train de faire en ce moment je pense voilà ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions alors il y en a une qui vient de tomber là Sidvin il se lâche dans la planification on perçoit le travail collectif réalisé sur l'année on parle beaucoup de résultats pour l'équipe à mon sens les joueurs doivent continuer de se développer vers un progrès individuel mettez-vous du travail spécifique dans la saison régulièrement pour faire travailler que les deux passeuses que la libéraux que les centrales voilà c'est Sylvain alors nous le travail spécifique il était sur les passeuses c'était quasiment à tous les entraînements les libéraux ils restent les deux séances par semaine et les centrales aussi donc il y a un travail spécifique quoi qu'il arrive toute la nuit après les problématiques de répétition de match comme on l'a dit répétition de déplacement sur une semaine sur une semaine de sept jours où il y a trois matchs et de déplacement c'est un peu compliqué de maintenir ce risque de travail individuel voilà sur une semaine normale oui il y a eu du travail individuel que sur toutes les joueuses pour répondre à Sylvain la chance d'entraîner des joueuses professionnelles c'est qu'on peut faire ce travail individuel quand on veut en fait quand le gymnase est disponible après il y a autre chose c'est qu'en fonction du résultat par exemple moi j'avais une pointue dans mon collectif où ça n'a pas fonctionné j'ai dû passer une centrale à la pointe son travail a été changé parce que que deux centrales de niveau Ligue AF même s'il y en avait une du centre de formation qui venait mais il y avait le niveau forcément qui chutait une pointue qui n'était pas pointue donc on a dû s'adapter cette pointue en plus elle avait un appel un appel inversé à l'attaque donc on a créé avec elle la basket au 3 mètres donc on ne trouve pas forcément il y a eu une part individuelle pour le bien de l'équipe et des résultats et je dirais que malheureusement pour certaines c'est sûr qu'il y en a pour ce bien de l'équipe et du club la pointe qui était titulaire elle a beaucoup moins travaillé quand on était dans cette période ok je ne vois pas d'autres questions à part donc si vous voulez intervenir n'hésitez pas vous pouvez activer le micro et poser les questions et pour revenir à la question j'ai oublié mais moi le mercredi matin on travaille sur deux terrains avec Simon et donc il y a un travail individuel passant par exemple et plutôt accès récepte d'un côté et qui change toutes les semaines alors il y a Sébastien qui pose une question du fait de la crise actuelle ne faudra-t-il pas ajouter des semaines de pré-saison pour la réathlétisation des joueuses comment envisagez-vous cette reprise alors je vais répondre d'une façon un petit peu drôle mais quand je vois les Instagram les Facebook et tout ça j'ai l'impression que les joueuses elles n'ont jamais autant travaillé donc je pense qu'on va être au taquet moi je vais répondre on a déjà une énorme coupure pour les ceux qui ne sont pas internationales déjà certaines joueuses je parle d'une américaine l'année dernière qui avait arrêté de décembre puisqu'elle finissait son championnat universitaire en décembre elle était arrivée au mois d'août donc en fait on rajoutera peut-être une semaine mais ça sera quasiment la même ça sera sept ou huit semaines au mieux ça sera ça parce qu'en fait une joueuse qui termine son championnat parce que si on ne fait pas les playoffs la fin du championnat ça aurait été fin mars ou tout début avril je ne sais plus mais si tu comptes les mois ça fait avril, mai, juin, juillet, août ça fait déjà cinq mois d'arrière donc c'est souvent des joueuses comme ça qu'on récupérait au début de la préparation donc ça ne changera pas beaucoup je pense en précaison Thibaut qui veut poser une question moi j'avais une question Christophe, Romain donc dans vos équipes vous avez forcément des jeunes peut-être qui doublent peut-être les catégories je ne sais pas peut-être il y a des M20 qui jouent aussi par exemple en Coupe de France comment ça se passe la planification des jeunes qui intègrent vos équipes en pro moi je vais parler de Mali Bero surtout Mali Bero elle était étudiante et elle jouait la Coupe de France M20 cette année c'est simple elle a raté des entraînements donc quand elle était là forcément on s'arrangeait pour qu'elle touche un maximum de ballons et j'en reviens à la séance du jeudi où il y a une partie technique physique qu'on a encore changé durant la saison quand elle était là sur les jeudis elle avait en gros un spécifique récepte avec les passeuses et qui avait aussi un exercice à faire sur ce sur ce sur cet entraînement là et sur cette partie d'entraînement là d'accord deuxième libéraux qui était M20 première année je crois mais en fait le club a décidé de ne pas inscrire d'équipe cette année donc elle n'était pas concernée mais c'est vrai qu'il y avait une journée qui préserve quand elle le pouvait le dimanche la deuxième libéraux donc voilà mais ces contraintes là on a eu beaucoup plus à certaines époques mais là cette année on avait 11 joueuses 11 joueuses professionnelles dans le groupe donc c'est quand même important je pense je ne sais pas combien intervilles avait de joueuses professionnelles mais nous on avait 11 nous on a 9 joueuses pro et on avait 2 étudiantes bah non parmi les joueuses pro il y a des étudiantes enfin Léa Solner étudiante on avait d'autres étudiantes qui avaient des contraintes professionnelles mais il y a une question de Thibaut avec 7 semaines vous pensez vous pensez être au pic à 12 semaines vous comprenez ou pas ou on me demande si vous oui il faut faire attention avec les histoires oui la question en fait c'est par rapport à 7 semaines vas-y Thibaut si vous prévoyez cette semaine de reprendre cette semaine avant le début du championnat est-ce que vous avez une deadline par rapport à votre pic de forme collectif qui a 12 semaines qui a 10 qui a enfin quel est votre projet grosso modo moi je vais répondre pour nous mais c'est pas moi qui m'occupe de cette préparation je vais parler de ce que moi je pense nous notre pic de forme il doit arriver en playoff dans la logique après si ça la plus complexe c'est d'arriver à à optimiser la planification annuelle pour arriver en pleine forme en playoff on a tout essayé la saison dernière on a mis au repos pas mal de filles sur le dernier match de championnat parce qu'on pouvait se le permettre et au final on est sortis on est sortis face au huitième donc voilà le pic de forme de toute façon c'est un peu compliqué comme commençait à le dire Simon c'est un peu compliqué d'en parler parce que je pense que ça doit dépendre sur chaque fille elles vont réagir différemment donc ouais et puis en plus un pic ça dure combien de temps ton pic tu as envie qu'il soit sur les playoff les playoff c'est minimum trois semaines donc voilà est-ce que c'est dans la possibilité d'avoir un pic qui dure trois semaines peut-être peut-être pas donc ça c'est des concepts qui sont vraiment difficiles à appréhender je trouve de toute façon au bout de cette semaine au niveau de la préparation collective et de la préparation individuelle de joueurs de toute façon l'équipe et les joueuses ne seront pas au point c'est sûr quoi qu'il arrive c'est comme chaque début de saison après le but du jeu c'est d'optimiser le temps pour arriver à bien sûr de toute façon on ne pourra pas faire plus on ne pourra pas faire plus souvent souvent sur les sept huit semaines en fait pour moi c'est aussi le fait de dire qu'un moment tu ne t'ennuies pas dans la préparation et tu arrives sur le concret qui est le premier match pour moi si la préparation elle est trop longue tu perds un peu tu perds un petit peu tout ça c'est sûr pour moi la préparation c'est surtout un moment où tu travailles pour atteindre un petit peu un rythme de croisière et une fois que tu es à ce rythme de croisière tu peux faire des choses mais tant que tu n'y es pas c'est très compliqué et ça rejoint ce qu'on disait au tout début par rapport au nombre de sauts ce rythme de croisière c'est ça c'est d'être capable de faire 400 soeurs dans la semaine c'est surtout ça la phase de préparation à mon sens voilà ok allez une dernière question mais je pense que vous avez déjà répondu de Nabil bonsoir pouvez-vous parler un peu sur l'individualisation du travail physique par poste à quelle période vous la travaillez le travail physique c'est pour moi c'est ça ouais peut-être parfois l'individualisation du travail physique par poste moi c'est toutes les séances elles ont une séance individuelle à elles à chaque fois sauf dans quelques cas en période de prépa ou de finance purement collective mais sinon c'est toujours individuel ok il y a Eric Eric tu peux prendre le micro tu peux l'activer elle est longue ta question Eric est-ce que tu peux activer ton micro il faut que je lise peut-être qu'il n'y a pas de micro alors il active ou pas non faites-vous beaucoup de réajustement de votre planification sur des paramètres changeants par exemple match à 6 points qui n'était pas prévu dans votre ordre de match depuis le début de saison ou encore match qui a été planifié je n'ai pas compris c'est par rapport au doc que j'ai montré tout à l'heure ah d'accord d'où vous apprenez de but vous apprenez de but de semaine de cette équipe adverse à 3 titulaires blessés oui bon en gros est-ce que vous réajustez c'est ça votre planification par rapport à des paramètres changeants je pense que Romain avait déjà répondu sur votre début de saison déjà c'était un paramètre changeant vous n'attendez pas ouais c'est un peu la définition que j'ai donnée de la planif la planif c'est un joli bout de papier que Simon il a montré avec la théorie du match par rapport au recrutement qu'on a vu à droite et à gauche et par rapport à nous les forces qu'on estime de notre équipe après la réalité c'est que le début de saison il a été pour nous catastrophique dans plein d'aspects physiques techniques et administratifs on va dire donc forcément là on s'est réajusté et après pendant la saison on s'est réajusté par rapport à des résultats alors on a eu la chance on n'a pas eu de match à peu près cette année pour le maintien mais pour l'avoir vécu l'année d'avant avec Istres il y en avait un match où on savait que si on marquait 2-7 en gros on montait là c'est sûr que toute la pression et là c'est plutôt mental sur ça c'est c'est quelque chose qui est compliqué sur cette semaine là pour revenir à Istres l'année dernière moi j'ai trouvé qu'on a fait une semaine de merde en termes de volet et sur la partie physique Bruno il n'est pas là mais les filles elles ont eu le ressenti d'avoir les mollets mais chargés voilà donc il y en a qui ont été chez le kiné pour se faire masser parce qu'elles étaient on avait trop tapé dans les mollets pour moi après là c'est le discours de l'entraîneur le discours il a été simple il a été de dire bon non ça va et après Mariam Sidibé la capitaine c'est elle qui m'a rassurée aussi pour me dire non non on a bien travaillé donc est-ce qu'on était parti là sur la spirale positive mental pour moi et l'énergie de groupe on va dire qui nous a fait prendre le dessus peut-être mais c'est sûr qu'on réajuste on réajuste tout le temps et on réajuste Simon il n'en a pas parlé mais on réajuste surtout par rapport à ça veut dire l'alimentation des filles si elles sortent si machin si bidule la planification nous on planifie qu'elles sont professionnelles qu'elles prennent soin d'elles la réalité c'est différent merci beaucoup a priori il n'y a plus d'autres questions bientôt deux heures moi je pense que ce fut un cas très très riche en informations Romain et Simon ont partagé donc ont mis dans le drive déjà les éléments qu'ils ont projetés donc ils vont être disponibles dès ce soir par tous les auditeurs tous ceux qui ont suivi je vais récupérer les adresses email ce soir et je vais vous envoyer le lien pour pouvoir récupérer les documents si Christophe tu as des documents je crois que tu avais envoyé le lien aussi tu peux déposer aussi si tu as des documents moi tu peux me le renvoyer parce que je ne sais pas où moi je peux vous envoyer les semen tips en fait la dernière planif qui n'était pas vraiment une planif mais qui était le truc du préparateur physique de toute manière son mode de travail c'était de l'ajustement permanent donc on va répondre à la question d'avant donc de toute façon il n'y a pas de document précis pour cette année voilà ok pas de soucis je t'envoie je t'envoie le lien tout à l'heure ok voilà donc merci beaucoup à tous les quatre j'ai inclus Félix aussi merci beaucoup pour son intervention Simon et Romain pour venir partager vos compétences vos connaissances avec tout ce monde et je vous donne rendez-vous donc demain à 13h avec Philippe Chevalet sur la détection et la formation du passeur et ensuite donc à 18h avec M. Laurent Thie pour discuter sur la gestion d'un collectif avec des personnalités différentes voilà donc un thème assez riche donc vous pouvez préparer vos questions et pardon Christophe il se marre sur ça il a déjà une anecdote dans la tête non parce que son groupe est difficile à lire c'est intéressant d'avoir j'ai l'occasion je ne sais pas frère ok je vais vous envoyer pareil je pense d'ici une heure une heure et demie le lien à tous les entraîneurs pour vous inscrire et être présent demain et dans tous les cas on fera la diffusion sur Youtube pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse suivre aussi cette discussion voilà merci beaucoup et rendez-vous demain et encore prenez soin de vous notamment ceux qui sont dans l'Est IDF vous savez on est un peu on est un peu loin nous on est l'épicentre nous on est l'épicentre on est la capitale du coronavirus en France donc on est et Isaline elle a fui pour un fois Isaline elle a fui elle a pris ses précautions je ne sais pas où elle est actuellement mais elle a fui elle a fui ok allez très bonne soirée apparemment salut merci 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 Romain merci à vous merci à tout le monde ciao ciao Zago t'es magnifique Zago merci à vous merci à vous merci à vous